Le ministre des Transports restaure le milieu des véhicules. Ce 25 juillet 2023 à Yaoundé, au Cameroun, le ministre des Transports, Ernest Massé Nangale-Vivé, a présidé la cérémonie des résultats du projet d'analyse des types de véhicules importés au Cameroun et d'examen des politiques visant à promouvoir l'importation des véhicules moins polluants. Au cours de cet événement, un constat a été fait. Les tests réalisés en 2018 dans le cadre du projet d'élaboration du plan de mobilité soutenable à Yaoundé ont fait état des teneurs en substances polluantes dans l'atmosphère dépassant à certaines heures de la journée plus de dix fois les normes recommandées. La cartographie sur la qualité des véhicules importés au Cameroun amène à penser que cette qualité justifie les pucs de pollution qui ont été relevés dans nos principales villes. par les communautés urbaines dans le cadre du programme Mobilize Your City. Et ces consultants ont fait un certain nombre de recommandations relativement à l'âge des véhicules, relativement à la qualité des carburants consommés, et aux incitations aux politiques fiscales qui pourraient amener à réduire l'âge des véhicules, à réduire les émissions de gaz de ces véhicules en sachant que le secteur automobile contribue à près de 6% des émissions de gaz à effet de serre de manière générale dans le monde. Fort de ce constat, le programme des Nations Unies pour l'Environnement a mis en place plusieurs projets opérationnels pour appuyer les pays non seulement à s'approprier ces concepts liés à l'économie du carburant des véhicules, mais aussi à les mettre en œuvre, comme l'indique le rapport. Conscient de l'importance de cette problématique, le ministre des Transports a sollicité l'accompagnement du programme des Nations Unies pour l'Environnement pour analyser des types de véhicules importés au Cameroun. Les études réalisées avaient deux objectifs. Procéder à un inventaire et référence des véhicules importés et l'élaboration d'une feuille de route pour les véhicules propres et économes en carburant dans la perspective de l'adoption d'une stratégie nationale de réduction des polluants atmosphériques et les émissions de CO2 des véhicules. A l'issue de la présentation du rapport final, des recommandations ont été faites. L'étude avait pour objectif de faire un inventaire détaillé des véhicules légers mis en circulation au Cameroun, de dresser la cartographie de la consommation d'énergie et d'estimer les moyennes annuelles d'émissions de CO2. L'étape suivante est celle de l'appropriation des résultats et des recommandations de l'étude par des décideurs. Il s'agit d'abord de la remarche de la collecte des données sur les véhicules au référentiel de l'initiative mondiale pour les économies de carburant. Il s'agit ensuite de la politique de limitation de l'âge des véhicules importés. Il s'agit aussi de la mise en place d'un système de bonus-malus visant à attribuer un rabais à toute acquisition d'un véhicule liant un taux d'émission de CO2 inférieur au seuil de référence qui s'apparente au mécanisme de prime à la casse que nous avons au moment présenté ici et sur lequel notre département du ministériel travaille actuellement. Présents à cette rencontre, les représentants des ministres, l'économat supérieur pour les techniques de Yaoundé, le partenaire et les concessionnaires. FH News, votre télévision.